Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai encore changé de fond. Je pense que c'est la quatrième fois. C'est le quatrième fond que vous voyez. Mais normalement celui-ci c'est le dernier, c'est bon. J'arrête de bouger mon appartement. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais pas du tout prévu de faire une partie face cam sur cette vidéo. Parce que bon, vous l'avez vu dans le titre, je vous ai filmé une petite morning routine. Sauf qu'en la montant, je me suis aperçue qu'elle faisait 4 minutes. Donc je me suis dit, c'est un petit peu remplant-plant. Il vaut mieux que je vous prenne face cam pour vous expliquer un petit peu ma matinée. Et je me suis dit que j'allais tout simplement commencer une série de vidéos sur le thème de l'organisation. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très psychorigide. Je suis un peu grave. Je trouve que je suis assez organisée. Et c'est quelque chose qui est revenu assez par rapport à... Sur mes premières vidéos, mes premières CGTV et tout. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit, putain mais t'es trop bien organisée et tout. Faudrait qu'il fasse une vidéo dessus. Voilà, première vidéo de cette catégorie. Sur ma morning routine. Encore une fois, une vidéo que je n'ai pas écrite. Parce que là, je viens de me décider de faire cette présentation face cam en 3 minutes. Donc j'espère que ça sera pas trop brouillon. Par où commencer ? J'aimerais commencer par vous dire que pour moi, dans ma matinée, il y a 3 choses qui sont primordiales. La première, c'est de bouger mon corps dès que je me lève. Pour faire du bien à mes articulations. Pour faire du bien à mon corps. Pour remettre le sang à circuler. Et pour tout simplement réveiller le corps. C'est extrêmement important de faire bouger son corps dès le réveil. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, je vous renvoie vers le compte Instagram de Majeur Mouvement. Qui en parle beaucoup mieux que moi puisqu'il est kinésithérapeute. Mais qui un jour a fait une story qui m'a fait me rendre compte des choses. Mais ça sent tellement logique. Il a dit regardez vos animaux. Dès qu'ils se réveillent d'une sieste ou dès qu'ils se lèvent, la première chose qu'ils font c'est s'étirer. Bah voilà, tout simplement. Vous vous sentez sûrement quand vous vous levez. Enfin moi je sais qu'avant j'avais le corps tout engourdi, tout congestionné, mais tout serré. C'était pas du tout agréable. Donc vous allez le voir, dès le matin, je me lève et la première chose que je fais c'est que je vais faire une séance de yoga. Donc ça dépend, des fois je peux pas le faire tous les matins. Mais franchement la plupart du temps je le fais au moins 5 jours sur 7. Donc voilà, je me lève, je sens mon tapis de yoga. Je fais une séance de 30 minutes de yoga avec Nathalie Fouquet. Je vous mets sa chaîne YouTube juste ici. Je vous mets ici la vidéo que j'ai faite pendant cette morning routine que vous verrez après. Je vous ai mis quelques passages en accéléré. Mais en tout cas voilà, si jamais ça peut vous intéresser, c'est très important. Après bien évidemment, moi je fais une séance de yoga de 30 minutes. C'est assez long donc il faut avoir le temps. Il faut se lever tôt mais ça on y viendra après. Mais vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Vous pouvez faire juste des exercices d'activation, des articulations pendant une dizaine de minutes. Ça peut largement suffire. En tout cas, voilà. Moi j'aime trop le yoga et ça fait un moment que c'était plus dans ma routine quotidienne. Donc je voulais essayer de le remettre. J'ai trouvé cette alternative. La deuxième chose qui est très importante pour moi le matin, c'est de ne pas rester sur mon téléphone et de ne pas regarder les écrans. En ce moment c'est un peu compliqué parce que du coup depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, surtout que là sur Instagram ça commence un petit peu à se réveiller. Je suis assez souvent en train de regarder les commentaires, les gens qui s'abonnent et tout. Mais c'est quelque chose vraiment que j'essaye de ne pas faire. Je ne regarde déjà pas mon téléphone pendant les 30 minutes où je fais mon yoga. Mais c'est extrêmement important. Les écrans dès le matin, c'est pas bon. De toute façon, mes deux premières vidéos étaient là-dessus. Enfin surtout la première vidéo face qu'elle que j'ai faite, que je vous mets dans le petit i, était sur ce sujet-là et c'est extrêmement important. Un temps je lisais des magazines des Beaux-Arts comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. J'aime bien lire le matin, des trucs comme ça qui me cultivent. C'est pour ça que j'écoute les infos parce qu'en même temps je ne regarde pas les écrans. J'ai du bruit parce que je n'ai pas trop le silence le matin. Et je me cultive, je me mets au courant, je reste au courant de ce qui se passe dans le monde. Et la troisième chose c'est de me lever tôt. Parce que si on veut faire des choses dans notre journée, si on veut faire des choses dans notre vie, ce n'est pas en se levant une demi-heure avant d'aller travailler que ça marche. C'est pour ça que depuis 3 ou 4 mois, là ça commence à faire un moment. Que je me suis mis un coup de pied au cul clairement et que je décide de me lever à 6h. Mon but ultime, vraiment le but ultime ce serait 5h. Je sais que ça fait tôt, même moi ça me fait peur. 5h30 ce serait bien mais j'ai du mal. Là ça fait un moment que j'essaie et que je n'y arrive pas. Clairement je n'arrive pas du tout, je fais que moi endormir. Mais en tout cas, entre 6h et 6h20, je suis levée. Ce qui me permet de faire une demi-heure de yoga. Ce qui me permet, vous allez le voir, de travailler sur mes vidéos YouTube. Et ce qui me permet de me préparer tranquillement. C'est-à-dire que si un jour je n'ai pas envie de faire de yoga, je me fais à manger pour le midi. Si un jour je n'ai pas envie de travailler pour YouTube, je range mon appart. Et en fait je ne suis pas pressée, je ne suis pas stressée avant d'aller au travail. Et ça me permet également d'avoir une petite journée. Et comme une petite journée à moi avant d'aller au travail en fait. C'est-à-dire que des fois je me dis, putain mais le temps il ne passe pas, il ne passe pas. Et en fait c'est normal parce que je me lève à 6h. Et la plupart du temps je pars à 8h30. Le lundi à 9h15, donc vous imaginez, j'ai plus de 3h devant moi le lundi matin. C'est incroyable. Je ne pense pas au boulot en fait quand je me lève. Je pense à ma petite matinée que je vais passer avec moi-même. Et après le boulot c'est limite comme si c'était un petit truc à faire dans ma journée. Le soir je reviens, pareil je prends du temps pour moi. Je fais du sport, je fais à manger, je fais des trucs qui me plaisent. Enfin c'est peut-être le meilleur conseil que je pourrais vous donner pour arriver à vous organiser correctement. C'est de vous lever tôt. Avant je n'arrivais pas à me lever à 6h. Et en fait c'est depuis que j'ai compris ça et depuis que j'ai compris que je pouvais faire quelque chose qui me plaisait le matin avant d'aller au boulot. Que j'arrive à me lever à 7h-ci en fait. Que j'arrive à me lever à 6h. Avant je n'arrivais pas parce que, bah voilà je me levais à 6h, je me disais mais ok mais je vais faire quoi. Enfin j'ai rien de fou. Et depuis que j'ai créé ma chaîne YouTube quelque chose que je voulais faire depuis super longtemps. Bah ça me motive trop le matin à me lever. Enfin même tous les jours j'ai trop hâte de le faire. Donc trouvez aussi quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne envie de vous lever en fait. Voilà c'est ça, il faut trouver quelque chose qui vous donne envie de vous lever. Je viens d'avoir l'élimination. Parce que c'est vrai que si vous vous levez juste pour aller travailler, bah c'est nul. Créez-vous votre moment à vous, votre matinée à vous. Avant d'aller travailler. Pour que en plus comme ça quand vous allez travailler vous soyez un peu plus détendus. Sur ce je vais vous laisser avec le premier épisode de cette série de vidéos sur l'organisation. Je sais pas du tout quand arrivera le second épisode, le troisième, le quatrième. Je ne sais pas sur quoi je ferai. Je vais commencer à travailler là-dessus puisque je viens d'avoir l'idée de faire cette série de vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et vous plaira. Et bah moi je vous retrouve tout de suite pour vous. Mais je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Et voilà ! Je suis prête ! C'est parti !